Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet consacré aux tiers, notamment les tiers de confiance. Qu'est-ce que c'est un tiers de confiance et est-ce que ces tiers de confiance sont systématiquement indispensables ? Alors, pourquoi cette question ? La première chose quand on pense aux tiers de confiance, on pense notamment, enfin pour moi, aux frais de gestion. Des frais de gestion qui sont associés, c'est-à-dire que si vous prenez un tiers de confiance, c'est que vous ne faites pas par vous-même l'action. Alors, parmi ces tiers de confiance, on peut citer votre banquier qui est quelque part un tiers de confiance, vous lui payez les frais de gestion et ces frais de gestion c'est quoi ? C'est la gestion du risque autour de votre argent, de ne pas perdre votre argent. C'est comme quand vous prenez un prêt immobilier, votre banquier va vous faire payer cette fois-ci à vous la gestion du risque qu'il a à vous prêter de l'argent. Donc voilà, les tiers de confiance, ce que je voulais dire, je me suis un peu embrouillée. Donc je vous ai donné l'exemple du banquier mais ça pourrait être également des assureurs. Vous êtes obligé de passer par un assureur pour rouler avec votre véhicule. Donc c'est un peu des tierces de confiance qu'on va dire cela obligatoire. Pareil pour le notaire. Si vous mettez en place un acte d'achat immobilier, vous devez obligatoirement passer par un notaire. Donc dans l'évolution des secteurs d'activité professionnelle, on a la classe de l'activité des services. Et dans cette activité de service, on trouve beaucoup de tiers de confiance et beaucoup d'activités également libérales. Donc ce qui nous embête un peu maintenant, c'est, comme je vous disais, les frais de gestion associés à ces tiers de confiance. Il y a maintenant, par exemple, l'avènement de technologies nouvelles qui vont amener un paradigme incroyable dans l'avenir. Alors à quelle vitesse ça va arriver, on ne peut pas le prédire. Voilà, beaucoup de futurologues ou d'économistes, ou d'évangélistes essaient d'estimer dans combien de temps ça va arriver. Mais voilà, cette technologie, donc, c'est le blockchain. C'est un grand cahier de registres. Et sur ce blockchain, en fait, on va pouvoir faire plein de choses. On va mettre en place la traçabilité des activités bancaires, les assurances, les actes de naissance, de décès. Voilà, on va pouvoir avoir toutes les data de votre véhicule connecté qui sera branché à cette blockchain et on aura les informations en temps réel. Tout ça sera relié à vos compagnies d'assurance. Et voilà, donc, ces tiers de confiance, en fait, voilà, comme je vous expliquais, pour faire bref, ils rajoutent des frais de gestion. Ces frais de gestion, ils ont peut-être quand même lieu d'être. On n'aime pas dépenser de l'argent, il y a la crise économique, c'est dur, mais des fois ça se justifie. Donc, il faut bien évaluer frais de gestion et quand même la gestion de votre risque qui est associé grâce à ce tiers de confiance. Alors, ces tiers de confiance, ils étaient avant tout humains ou alors c'était des entités. Et maintenant, ces tiers de confiance, en fait, ils deviennent également digitaux. Et comme ils deviennent digitaux et numériques, ils sont beaucoup plus compétitifs parce que là, on rentre dans un système qui est ouvert, alors qu'avant, on était dans un système qui était fermé, donc peu de compétition et donc les prix n'étaient pas très compétitifs. Donc là, maintenant, on arrive vers un système ouvert avec des frais de gestion et des prix, du coup, beaucoup plus compétitifs. Mais là où il va falloir devenir consom-acteur, c'est que si vous supprimez le tiers de confiance carrément, comment vous faites pour gérer votre risque ? Comment vous vous couvrez ? Si vous prenez un tiers de confiance plutôt digital, ça va être comment vous vous assurer de la conformité de ce tiers de confiance ? Puisque Internet permet d'aller très très vite et des fois, certains sont en avance sur la réglementation, donc il convient de bien la regarder par vous-même avant pour vous assurer que vous ne prenez pas de risques et notamment si vous utilisez des plateformes digitales de paiement ou autre. Donc voilà. Donc sécurisez votre argent et sécurisez-vous aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qui va changer ? Donc ce qui va changer, ça va être ça. Donc le tiers de confiance, comme je vous dis, il va se transformer, il va devenir numérique. Et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des bots encore, qui sont mis en place par Google et autres. Alors ces bots ou encore ces assistants, ces assistants personnels, mais dans des grandes banques ou autres, et d'ailleurs dans de très nombreux domaines d'activité, en fait ils y réfléchissent de très près. Parce que le but, c'est d'apporter une solution, on va dire, simple à l'utilisateur et l'utilisateur sera en position user first. Donc c'est-à-dire que la banque va anticiper les besoins de son client. Donc vous ne serez plus embêté par de la prospection téléphonique et autres. Vous aurez des petits systèmes intelligents qui vont apprendre à vous connaître très, très bien. Notamment par un petit fichier qu'a la banque qu'on appelle le KYC ou encore le Know Your Client, le KYC en d'autres termes également. Donc ça, c'est un fichier avec lequel la banque, en fait, vous connaît très bien. Et c'est de la data qui va renseigner des petits robots qui vont travailler pour les banques et qui vont être capables de nous fournir au bon moment, sans nous faire perdre notre temps, des solutions les plus efficientes. Donc voilà, les solutions numériques, il conviendra à vous-même de comparer par vous-même. Mais voilà, les tiers, en fait, qu'est-ce qu'un tiers de confiance ? Ben voilà, il y avait le tiers de confiance, à mon sens, que je dirais traditionnel. Et maintenant, on a le tiers de confiance innovant. Alors on va avoir une offre pléthore, ça va être très difficile de comparer. La réglementation va avoir du mal à suivre. Mais il va y avoir une harmonisation générale. Donc essayez de voir les éléments les plus importants sur vos tiers de confiance, notamment numériques. Donc toujours vérifier, pour faire bref, les agréments. Même si c'est un peu embêtant, les CGU et les CGV, il y a des choses qui doivent vous sauter à l'œil. Mais ça, c'est en fonction de la plateforme digitale que vous sollicitez. Vous n'allez pas solliciter la même chose pour les fintechs, pour les blockchains. Voilà, la notion de sécurité autour du tiers de confiance que vous utilisez. Il y a des tiers de confiance numériques, il y en a beaucoup. Donc voilà, on pourrait faire du contrôle interne de toutes les plateformes. Ce serait un travail à temps plein. Donc je vous invite à le faire par vous-même, en fonction de vos besoins, en fait. Voilà, je vous remercie en espérant vous avoir quelque peu éclairé sur le point de ce qu'est un tiers de confiance et comment ils vont évoluer, ces tiers de confiance. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Yeppa ! ... ... ... ... ... ... ... ...